M. Kondé, il est secrétaire journal de l'FDG, je suis secrétaire journal de l'RPG. Nous allons essayer de se donner la main pour que les discussions qui doivent se faire en plein jour, nous fassons ces discussions amicales de temps en temps, pour que les problèmes quotidiens que nous devrons gérer soient gérés d'une manière silencieuse et consciente, pour qu'ensemble, c'est-à-dire l'opposition et la mouvance puissent en bénéficier. Soyez rassurés de soi. D'accord. Sinon, on n'a pas de réaction. M. Kondé, à votre tour. Ben, je crois, je ne dirais pas mieux que mon frère, si c'est ce qu'il vient de dire. Il est votre patron, il l'a dit. Non, vous savez, c'est lui qui l'a dit, c'est le Kondé. C'est le Kondé qui a toujours été le patron. Donc, vous pouvez consulter un peu vos livres d'histoire, vous vous rendrez compte que le Seigneur, c'était le Kondé. Bon, qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, tout le peuple de Guinée se réjouit de la conclusion d'un accord qui met enfin ses fils ensemble. Comme il l'a dit, aucun n'a choisi d'être Guinée. Le hasard a voulu que nous soyons des Guinées. Nous avons eu des contradictions par le passé. Nous avons eu des incompréhensions par le passé. Nous avons commencé à nous expliquer. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Et comme il l'a dit, le train est parti cette fois-ci avec tous les passagers à bord. Et nous allons partir ensemble. Et certainement que nous atteindrons le point souhaité, qui est celui vraiment de faire de la Guinée un pays émergent. Ce n'est même pas des problèmes de développement humain. Mais on veut vraiment en sortir. Et sur le plan social. Et ce que nous disons à tous nos militants et militantes, vraiment de se méfier des rumeurs. Nous avons des rumeurs assassines qui empoisonnent l'atmosphère dans ce pays. Et c'est en cela que je vais dire à mon frère que nous devons tous être très vigilants par rapport à ces rumeurs. Et de ne jamais en tenir compte. Et que d'abord nous nous consultions pour prendre une décision quelconque par rapport à ce que nous entendrons. Ou par rapport à ce qui se dira ailleurs. Et que dès que c'est comme ça, que nous ayons des réactions officielles ensemble, publiques, pour condamner ce qui se dit. Et pour condamner tous ceux qui voudront détruire. Vraiment l'unité, en tout cas la bonne entente qui vient de se dessiner. et qui est en train de condamner entre les fils de ce pays. En tout cas l'UFDG est vraiment prête. Et nous demandons à tous nos militants, contrairement à ce qu'ils ont terminé ce travail, que nos militants et sympathisants se préparent pour aller vraiment à la révision et se faire recenser massivement. pour que vraiment le jour de l'élection, que tout le monde soit là et puisse venir dans la quiétude et dans la paix, exprimer son vœu. Et que tout le monde maintenant se retrouve à l'Assemblée nationale et qu'on parle du pays et qu'on quitte définitivement la rue. Je crois qu'avec cette démarche, l'acceptation des résultats ne sera pas un problème. Si vous pouvez bien vous donner les mères, s'il vous plaît. Merci bien. Et moi, téléspectateurs, voilà donc qui m'est fait à cet autre numéro de votre émission, Terrain d'entente, très pathétique aujourd'hui. Nous avons parlé des accords issus du dialogue politique en Guinée et pour cela, nous avions sur ce plateau de Terrain d'entente, comme vous l'avez si bien remarqué, M. Saloun Sissé, il est le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, M. Ali Oukonde, secrétaire général de l'UFDG, et aussi avec moi sur ce plateau pour l'animation de cette émission, Nougou Baldé, il est le directeur général du journal de publication L'Observateur. Dans le prochain numéro donc de votre émission, Terrain d'entente, mesdames et messieurs, nous parlerons du respect du code de bonne conduite des partis politiques avec le comité de veille qui a été mis en place. Merci une fois encore de votre aimable attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501